On y est les gars, on est partis, on y est. Est-ce que vous y êtes aussi ? Oui ! Et le Trianon, le Mexique est en train de mener 2-1 contre la Norvège en finale des Nation Wars. Vous vous y attendiez ? Oui ! Mythos, mythos ! Il y en a quatre qui ont dit oui. Ouais mais quand même, même ceux-là c'était des mythos. Sur l'arbitrage vidéo, on vous demandera des explications. Et c'est parti, on est sur Catalena. En bas à droite, pour la team Mexico du Brazil. Et au nord, pour la team Norvège, le mec qui ressemble vaguement au boss de fin de ton jeu vidéo. On le voit pour la première fois, il s'agit de Liquid Snack. Snack qui se démarque en ZBZ avec des builds et des stratégies assez originales, notamment le maintenant bien connu Rochanfest Broodlord. Effectivement. Qui a fait ses preuves sur le ladder. Eh oui ! Egalement qui a fait ses preuves contre la Suède. Snack qui était contre la Suède à l'origine du reverse all kill. La Norvège était menée 3-0. Il y avait 3-1. Hop en avait mis deux en mode... J'ai pas un problème, ça. Nos soucis, quoi. Tranquille. Sachant qu'il était remplaçant de dernière minute, on était là, ouais, quand même, ils ont perdu au change et tout. Puis là, il y a Hop qui décide de s'énerver, qui met 3 points d'affilée. Et c'est là que... Eh bien que Snut a repris justement sa position de boss de fin. Et il a dit, au fait, j'avais pas l'intention de perdre. Et boum, reverse all kill. 4-0, 4 games de suite, et ça, c'est du Snut tout craché. C'est ça. Alors, je pense que Jim Riding va avoir du fil à retordre quand même sur cette game. Après, c'est du ZVZ. Sur un banlieue bien placé, sur... J'ai envie de dire, ça peut arriver. Après Snut, le banlieue bien placé, tu lui mets pas. C'est même plus qu'il n'y a plus de chance dans ce match-up-là pour lui. C'est qu'il y a toujours du hasard, mais il y a du hasard à un niveau tellement infime que, voilà, c'est clairement au-dessus du niveau de Jim Riding. Donc, normalement, Snut part favori. Mais comme tu l'as dit, c'est du BO1. Et l'ami Jimmy peut tout renverser. Ouais. Et on voit direct au niveau du build order qu'il a choisi, qu'il joue un petit peu sur cette carte-là. On a un Snut qui est quand même un petit peu dos au mur, donc il va jouer un peu plus safe qu'à open avec pool. Tandis que du côté de Jim Riding, on a pris la hatch tout de suite et on a récupéré le gaz. Donc, du coup, on a déjà le speed link. Donc, un Jim Riding un petit peu en avance économiquement avec un speed link, donc un map control plus grand. Et comme Anos nous le montrerait, beaucoup plus de récolte de gaz toujours pour le moment. Donc, par conséquent, on pourrait avoir peut-être un Binding Nest ou une agression qui va continuer. Toujours trois collecteurs dans ce texte acteur. Première agression de la part de Snut ici, deux arglings qui viennent scouter, qui vont voir ce qu'il y a à voir. Sors de cette Sporuleur. C'est maintenant la Queen qui va sortir. Solide. C'est… Oh, 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 oh! First Blood! First Blood! First Blood! C'est la Nouvelle. Très bien. Plus 1. 1-0. Je plus 1. Je plus, meh. Et donc du coup, on va se retrouver avec un Snut avec un speed link légèrement plus tard. On n'a pas de bat à Bailing pour Snut pour le moment Et il vient tout juste de le lancer Et du coup peut-être il va se contenter de défendre dans ce début de game Macro comme il sait le faire, c'est à dire à la perfection Et tout simplement attendre ce que Jim va lui envoyer Attendre ce que l'arbre de la vie va lui donner comme fruit Accueillir Quel poète La poète Et du coup voir s'il y a du cheese, voir si ça agresse Voir ce qui se passe concrètement dans la tête de ce mexicain retort Qui ne veut décidément pas perdre Ah non non il n'est pas décidé à perdre visiblement Jim Rising Et pour l'instant il contrôle bien le tempo du match Il a un avantage au niveau du speedling on l'a dit Et donc ça va lui permettre d'avoir un meilleur map contrôle On va voir s'il va décider du coup de prendre B3 C'est généralement la logique qui se base derrière le fait d'avoir une avance au map contrôle Il va rajouter une Evo Chamber On l'avait vu jouer un style un peu similaire Même si elle était beaucoup plus tôt à la game précédente On remarque en plus les bâtiments sont bien placés pour faire une sorte de wall naturel Avec le banning Nest, l'Evo Chamber et le spine crawler juste derrière Donc pour l'instant la game qui se pose au niveau du nombre de collecteurs Smith a un léger avantage 34 à 30 Il est légèrement supply block pour le moment mais ça va être réglé à l'instant Et pour l'instant pas de vérité d'agression Ni d'un côté ni de l'autre Les deux joueurs qui se jaugent un petit peu Attention premier banning Voilà c'est fait C'est calmé Voilà 6 airgling pour 2 banning Correct On se fait des cadeaux des cadeaux banning air Et pourtant Snoot est toujours devant à la pop 5 drones de plus quand même Malgré le fait qu'il est posé expande plus tard Et ça c'est la snooterie tout simplement C'est la snootance On remarquera qu'ils aiment bien Iron Squid je crois en fait maintenant c'est Blizzard Ils ont mis un poulpe géant au milieu On ne sait pas quel type de produit culturel lié au Squid est favori Pour ceux qui ont compris ce qu'ils voulaient dire C'était dégueulasse C'était un peu sale Et avec le... en tout cas voilà Catalena en plus Catalena est-ce que ça fait penser à un truc lié au Squid ou non ? Je sais pas ça sonne espagnol surtout Catalena en fait Ouais hein C'est tout ce que je sais En tout cas... en tout cas Catalena qui sera le théâtre de l'affrontement De ce zivizi-vizi Snoot qui prend gentiment le large en terme de population On essaie de morpher du banning au niveau 7v3 Et pour l'instant de bonne détonation quand même pour Snoot qui va du coup s'ouvrir un petit peu le chemin de banning C'est pas mal fait Il va réussir à en sauver un sur les deux Et ce qu'il va être capable de faire plus de dégâts On n'a pas beaucoup de follow-up derrière Quelques airgling je crois qui arrivent sur la minimap Un autre vous pointez au niveau du choix des upgrades on a différé un petit peu de part et d'autre Plus un de défense pour Jim Rising Plus un d'attaque pour... Plus un d'attaque range pardon Pour Snoot Et un petit avantage au niveau du Speed Roach Et cette V3 qui va peut-être être cancel les trois routes qui sont un petit peu en late Non, la V3 qui devrait s'en sortir Ouais les Roachs de Jim Rising ici qui sortent à point Et... Et deuxième Evo Chamber Et effectivement deuxième Evo Du coup on va jouer la Full Upgradance Et du coup un pari d'une partie longue Oui Heureusement Snoot a fait le même pari Coup de chance pour Jim Rising Parce que là si il se prenne une fin du tri maintenant S'eût été décevant Probablement Game Ender Et on part sur trois bases A noter d'ailleurs que Snoot peut difficilement prendre l'équivalent de la troisième base De l'ami Jim Rising Qui serait plutôt sur la base Parce que ça le rapproche beaucoup trop de... De la base de son adversaire C'est vrai Ça le rapproche beaucoup trop Donc il est forcé de prendre limite vers le... La troisième base vers le centre Et du coup Bon Ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça Mais ça va rendre vulnérable cette base Je pense C'est vrai C'est vrai Alors on va avoir un légère avantage Au niveau des upgrades quand même Pour Jim Rising Avec WO Chamber Et au niveau production d'armée On voit quand même là déjà On a 66 de pop armée A 35 en faveur de Snoot Qui est en train de full prod Depuis tout à l'heure Alors est-ce qu'il va être capable De taper sur un timing Vous voyez 24 roches à 9 Donc je ne sais pas S'il a été capable De voir ce détail là Snoot Mais vu son déplacement sur la carte J'ai l'impression Qu'il est sorti Pour aller faire du dégât Néanmoins Donc en tout cas Sur cette B3 potentiellement Plus 32 pop pour Snoot C'est dur En plus il est en train de donner Complètement la position Sur cette B3 C'est toi qui hésite Entre le fait de cancel la B3 Et de prendre la fight Il sait qu'il a un avantage Et la Concave est un petit peu meilleure En tout cas Jim Rising Est complètement lâché L'ouverture sur cette B3 La fight qui va commencer Jim Rising qui prend Jim Rising qui prend Major qui commence à chauffer Ses poignettes Et c'est C'est la sauce La grande sauce Il y a un avantage d'upgrade Quand même pour Jim Rising Jim Rising qui s'est quand même fait Je trouve qu'il a eu Il a eu une mauvaise inspiration Au niveau de son positionnement Sur ses unités Et Snoot qui a bien senti La faiblesse du joueur mexicain Et qui est en train de rentrer Dans la B2 Peut-être égalisation de la Norvège Entre le Mexique Pardon Et la Norvège Deux à deux En tout cas les Roachs de Snoot Qui font un sacré café Depuis tout à l'heure Les renforts du mexicain Les quart de pop Qui s'agrandit Snoot Qui impose son style Qui impose son groove En posant son médaillon Sur le front de son adversaire Et qui est en train de supprimer Cette troisième base Snoot Qui ne rigole pas Non mais tu sais C'est genre Ultra chirurgical Ce qu'il vient de faire C'est genre Ah ouais attends Là j'ai plus Maintenant Si je vais là Ok j'ai gagné En vrai grosso modo C'est ce qui s'est passé Plus 60 de pop Pour Snoot Encore un petit peu D'encouragement Pour Jim Riding Même si ça m'a l'air Proche de la faible Chez je Expéditive Attends Chirurgical Chirurgical Pas impressionné Une game Qui ressemble A un Snoot Versus Jim Riding Tout simplement Même s'ils sont partis Globalement Sur la même tech Sur les mêmes unités Bah il y a Le petit avantage Qui fait qu'au final Ça fait plus 30 de pop Et qui apporte la win Sur un plateau d'argent Et du coup Qui le Mexique Va-t-il bien Pouvoir aligner Je sais pas C'est une bonne question Je pense que Ça reste d'être un terrain Qui s'appelle Major Et qui est en train De s'installer Tout de suite maintenant Le ZVT Final Entre les deux boss Des deux équipes On l'avait mentionné avant Il va avoir lieu Sous vos yeux Ébahis Le patron Est en train De prendre place Et récupérer Ses armes Sa petite souris Et son clavier Pour envoyer le skill Sur l'internet mondial Sur Battle.net Et s'il vous plaît Faites un tonnerre D'applaudissements Pour Machop Définitivement L'homme en forme du Mexique Même si Jim Rising A été incroyable D'ailleurs Je pense qu'on peut Ré applaudir Encore une fois Jim Rising Énorme performance De Jim Rising On aura bien sûr L'occasion de leur dire Un petit coucou Juste après La finale Puisqu'il y aura Des dédicaces Qui seront proposées Juste devant La salle Là où il y a La boutique Avec les t-shirts Très bien Donc n'hésitez pas A passer Si vous voulez faire dédicacer Un objet Ou un boob Et Et ce sera Et donc là C'est l'ex-match Non On n'est pas vraiment Sur les On n'est pas sur C'est un BO3 On est à 2-2 On est à 2-2 Entre Smith et Major Les deux meilleurs Foreigners Donc ce n'est pas l'ex-match Une fois de temps en temps La régie essaye de te troller Pour que tu dises Des conneries en stream Voilà c'était le moment Donc on est en train de nous dire Oui c'est l'ex-match Tout ça Mais non Non Il en reste encore Au moins deux Et on a un peu droit Un BO3 Entre Ça peut se finir En BO3 Snud vs Major Major par exemple Snud Snud Survive Et Major Peut du coup Et bien Voilà BO3 Iser Donc je disais Sur les dédicaces Donc il y en aura Qui seront disponibles Juste en face Donc à côté de la boutique Ceux qui vont au meltdown Après Donc tous ceux qui ont les places Gold Et supérieures Donc c'est toujours 6 passages tirés On vous y attend A partir de 23h Et on vous On pourra également Faire des dédicaces Là-bas Donc N'allez pas Le faire ici On va laisser plutôt Ceux qui ne viennent pas Au meltdown Avoir cette dédicace Là Et pour ceux qui ne peuvent Pas être au melt Ce soir 5 joueurs Seront là également Dimanche soir Au meltdown C'est entrée open Il y aura également Luffy Qui vient de gagner La Dreamhack Et l'Evo Qui sera également là Donc dimanche 27 soir Au meltdown Entrée évidemment gratuite Avec notamment Major, Team Rising, Maker, Eki et Targa Donc voilà Si vous voulez également Trinquer avec ces jeunes hommes Et bien ça peut se passer demain Si vous êtes sur Paname On va faire une courte page de pubes Et on se retrouve juste après Pour Team Rising Non bah non c'est pas Team Rising Non pour l'une Contre Major Sous-titrage Société Radio-Canada